... Merci. Bonsoir. Alors, est-ce que quelqu'un ici a déjà entendu parler de l'Azous ? Non. Bon, vous avez tous entendu parler de Uber. Eh bien, l'Azous, c'est Uber, mais sans Uber. C'est un réseau de covoiturage entre pairs qui fonctionne sans aucun opérateur intermédiaire. C'est donc ce qu'on appelle une organisation complètement décentralisée. Alors, comment c'est possible ? Eh bien, l'Internet nous a déjà montré que la collaboration ouverte et spontanée entre des centaines ou des milliers de personnes peut porter à des résultats qui seraient très difficiles d'obtenir en interne, au sein d'une seule entreprise. Et c'est bien là la leçon que nous a donnée Wikipédia, qui réussit à concurrencer Ankarta en l'espace de quelques années et sans aucun investissement. Et le succès de ce modèle a inspiré quelques start-up sur Internet à expérimenter avec des nouveaux business models. Et si on regarde aujourd'hui le fonctionnement des grands opérateurs sur Internet, tels que Google, Twitter, Facebook, Uber ou Airbnb, on remarque que ces entreprises ont tout un élément en commun. Elles s'appuient sur la contribution de leurs utilisateurs afin de générer de la valeur qui sera ensuite reproposée à ses utilisateurs. C'est donc ce qu'on appelle le modèle du crowdsourcing ou de la production participative. C'est bien vous qui produisez les contenus sur Facebook et c'est vous qui fournissez les voitures à Uber. On passe donc d'un modèle d'organisation très centralisé, tel que par exemple le groupe de taxis G7, qui détient toute une flotte de taxis, des employés, et qui s'occupe d'administrer ses ressources en interne, vers un modèle d'organisation beaucoup plus décentralisé, un modèle à la Uber, qui ne possède en fait aucune voiture, qui n'a pas d'employés, mais qui s'occupe uniquement de la mise en relation entre les chauffeurs et les utilisateurs. Le problème avec ce modèle, c'est que, dans la plupart des cas, la valeur générée au sein de ces plateformes est captée par un opérateur centralisé et n'est pas redistribuée de façon très équitable entre tous ceux qui ont effectivement contribué à la génération de cette valeur. Et pourtant, aujourd'hui, il y a une nouvelle technologie qui va tout changer. Et cette technologie, vous en avez tous entendu parler. C'est la blockchain. Créée par un individu qui se cache sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, la blockchain est née en 2008, en pleine crise financière, suite au lancement du réseau Bitcoin, une monnaie virtuelle qui peut être échangée entre pairs sans passer par aucune banque ni autre intermédiaire financier. L'idée, assez ambitieuse, c'était de créer un système de paiement décentralisé qui puisse remplacer le rôle des institutions financières. Et donc, à différence des monnaies traditionnelles telles que les euros ou les dollars qui sont émises par des banques centrales contrôlées par des États, l'émission des bitcoins est contrôlée par un protocole informatique qui va définir précisément la quantité totale de bitcoins qui ne seront jamais créés, 21 millions, et la vitesse à laquelle ils seront générés. Alors, comment ça fonctionne exactement ? Eh bien, de nouveaux bitcoins sont générés à chaque fois qu'un ordinateur identifie la solution à un problème informatique dont la difficulté augmente au fur et à mesure que le réseau grandit. Ça veut dire que plus les gens investissent des ressources dans le réseau, plus la difficulté de ce problème informatique augmente et plus il devient donc difficile de générer de nouveaux bitcoins. Et ce problème informatique, il est semblable à celui de trouver la combinaison d'un cadenas. Il faut essayer toutes les possibilités afin de trouver la bonne combinaison, mais une fois que celle-ci a été trouvée, c'est très facile pour les autres de vérifier qu'elle est effectivement correcte. Et donc le système va moduler la difficulté de ce problème informatique de façon à s'assurer que de nouveaux bitcoins seront générés en moyenne toutes les dix minutes. Et plus le temps passe, plus la quantité de bitcoins générés diminue jusqu'à ce qu'on arrive à la quantité totale de 21 millions. Aujourd'hui, il existe déjà plus de 15 millions de bitcoins en circulation dans le monde. Il en reste donc un peu moins de 6 millions à trouver. Alors, vous allez sûrement vous demander, puisqu'il s'agit d'une monnaie virtuelle, comment peut-on s'assurer que les utilisateurs de bitcoin ne vont pas reproduire ou multiplier leur argent, un peu comme ils peuvent reproduire des fichiers numériques ? Comment peut-on faire confiance à cette technologie ? Eh bien, il s'avère que le réseau bitcoin part du principe que tout le monde est un escroc. Il s'appuie donc sur une technologie qui élimine complètement la notion de confiance et qui la remplace par un système fondé sur la preuve. C'est donc ce qu'on appelle un système trustless. Donc, au lieu de confier à un opérateur centralisé la tâche d'autoriser les transactions, avec bitcoin, l'historique de toutes les transactions est détenue en sa totalité par tous les membres du réseau qui participent tous à la vérification et à la validation de ces transactions. Et c'est le fait qu'elles sont partagées en réseau qui les rend infalsifiables, puisque si quelqu'un essaie de modifier même l'une seule de ces transactions, la fraude sera immédiatement détectée par tous les membres du réseau. Et une fois validées, ces transactions sont enregistrées de façon chronologique au sein d'un bloc de transactions qui incorpore une référence à la chaîne de blocs précédent. Et cette référence, elle fait partie du même problème informatique dont je vous ai déjà parlé. C'est-à-dire que la seule façon de valider des transactions sur la blockchain, c'est de trouver la bonne combinaison qui va permettre au système d'attacher un nouveau bloc de transactions à la chaîne de blocs précédent. La blockchain, ce n'est donc en fait qu'une longue chaîne de transactions qui se référencie les unes les autres. Et plus longue est cette chaîne, plus grande sera la sécurité du réseau, puisque la modification d'une de ces transactions va invalider la référence au bloc précédent, ce qui va inévitablement briser la chaîne. Alors, dans sa définition la plus brute, la blockchain peut être assimilée à un cadastre certifié, décentralisé et incorruptible. Une fois qu'une information a été enregistrée sur la blockchain, sa source en devient certifiée et l'information ne peut plus être modifiée ni effacée. La blockchain peut donc être utilisée pour authentifier ou pour certifier des documents, mais aussi pour enregistrer des données dont l'intégrité doit absolument être préservée. Et des applications dans ce sens existent déjà. Le Ghana, par exemple, est en train de mettre en place un cadastre foncier fondé sur la blockchain, et l'Estonie utilise déjà cette technologie afin de fournir des services de notarisation à tous ces résidents électroniques. Mais la vraie révolution, c'est qu'aujourd'hui, on peut désormais développer des logiciels ou des applications qui vont tourner de façon autonome sur la blockchain. Il existe déjà, par exemple, de nombreuses applications telles que des jeux d'hasard ou des casinos en ligne qui vont gérer les mises de façon automatisée sans qu'il n'y ait aucune maison derrière les coulisses. Ces applications échappent évidemment aux lois des États puisqu'elles ne sont administrées par personne que par du code et des opérations mathématiques. Mais il existe aussi, bien sûr, des applications beaucoup plus légitimes. Des réseaux sociaux, tels que Facebook, mais sans Facebook. Des places de marché décentralisées, telles que eBay, mais sans eBay. Ou encore des plateformes de covoiturage entre pairs, un peu comme Uber, mais sans Uber. Et en fait, ça veut dire que désormais, on peut non seulement créer des applications décentralisées, mais aussi des organisations administrées par la blockchain. Plus besoin de directeurs, ni de PDG, ni même de structures hiérarchiques, puisque ces organisations sont administrées de manière collective par l'ensemble des membres qui interagissent sur la blockchain. Alors, ça vous paraît peut-être un peu fou, et pourtant, ce n'est pas de la science-fiction. L'été dernier, il y a même un fonds d'investissement décentralisé qui a été créé sur la blockchain, et ce fonds est réussi à lever plus de 160 millions de dollars en moins d'un mois d'existence. Et ça, sans qu'il n'y ait personne à la tête de cette organisation. Et pourtant, le fonctionnement est très simple. Lorsqu'on envoie de l'argent à ce fonds, on va recevoir en échange des tokens sur la blockchain, ce qui va nous permettre de participer à la prise de décision concernant les investissements. Et plus d'argent on a investi dans le fonds, plus notre vote aura du poids, et plus on pourra bénéficier des retours sur l'investissement. Alors, vous l'avez probablement tous compris, le potentiel de cette technologie pour les entreprises est énorme. tout simplement parce qu'elle vous permet d'expérimenter avec des nouveaux modèles de gouvernance fondés sur une approche plus ouverte et collaborative, inspirée du modèle open source. Au lieu de créer des start-up, on peut désormais mettre en place des organisations décentralisées permettant aux gens dans le monde entier de participer à la réalisation d'un projet commun. Grâce à la blockchain, il est possible en effet aujourd'hui pour des individus qui ne se font pas confiance ou pour des entreprises qui sont en compétition de coopérer à la création d'un bien en commun tout en s'assurant que lorsque ce bien sera commercialisé, chacun sera récompensé de façon proportionnelle à sa contribution. Et c'est donc là ce qu'on appelle le modèle de la coopétition qui est un modèle hybride entre la coopération et la compétition. Alors, prenons l'exemple de la création d'une plateforme numérique qui nécessite de la contribution de plusieurs personnes avec des expertises différentes. Au lieu de recruter au sein d'une seule entreprise la totalité de cette expertise, avec la blockchain, n'importe qui va pouvoir participer à la réalisation de cette plateforme numérique et devenir ainsi un partenaire, voire même un actionnaire de cette organisation. Il s'agit donc là d'un nouveau modèle de crowdsourcing de nature beaucoup plus coopérative puisque les contributeurs sont à la fois des utilisateurs et des actionnaires des plateformes auxquelles ils contribuent. Et puisqu'il n'y a plus d'intermédiaires, la valeur générée au sein de ces plateformes peut être redistribuée de façon beaucoup plus équitable entre tous ceux qui ont participé à la création de cette valeur. La blockchain, ce n'est donc pas seulement un moyen de remplacer ou d'automatiser les interactions par le biais de cette technologie dite « trustless » qui élimine le besoin de confiance. C'est aussi un moyen qui permet aux individus de se coordonner, d'interagir directement les uns avec les autres, bref, de s'auto-gouverner et de reprendre le contrôle sur leurs activités. On se dirige alors vers ce que j'appelle l'Internet des humains. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501